Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Starcraft. On est contre un Zerg et on joue sur Oiseau de Foudre. Map assez grande qui se prête plutôt bien de la macro, donc moi j'aime bien. Et bon, on va faire au mieux, on va partir sur je ne sais pas trop quoi. Ouverture double adep, peut-être... Voilà, un drop par contre ça me paraît un peu illusoire. Il ne faut pas que j'oublie d'envoyer... Mon récolteur pour faire un wall. Je pense que je vais essayer de le faire là le wall, on va voir ce que ça donne. J'ai peur que ça arrive un peu tard, là je n'ai pas été en plus très réactif sur le début. Bon, bah écoutez, on fera au mieux. On fera au mieux. Parce qu'en fait là si je fais un wall ici, je prends les trois bases dedans. Et ça c'est vraiment chouette. Sur ce genre de map, ça peut vraiment être intéressant en fait d'essayer d'atteindre une masse critique en campant sur trois bases. Et ensuite de lancer une offensive. Ça peut être une manière de jouer. Plutôt efficace. Alors là je vais avoir un petit souci au niveau du wall. Je pense que si... Ah non si c'est bon, je peux le faire comme ça. Hop. J'avais peur de m'être loupé. Ok. Ce serait bien peut-être que j'envoie un petit scout. De toute façon je vais y aller aux adeptes. Ouais non quand même. Parce qu'en fait j'ai peur de me prendre du masse zargling là. Et ça, ça pourrait me mettre vraiment mal. Donc on va y aller assez safe. Ok donc j'ai les deux portails. Il va falloir que je pose le noyau, ensuite un pylône, ensuite la B2. Si je mets ça comme ça, je pense que c'est pas mal. Et je mettrai un petit battery shield pour fermer le wall. Je vais quand même faire un zélote. Histoire d'avoir de quoi réceptionner d'éventuels zarglings. Tac. Ensuite là il va me falloir un petit pylône. Ok. Hop. On a une B2 qui est posée en face, donc ça ne devrait pas être trop agressif. Bon je vais refaire des récolteurs en attendant. Mais... Ok il y a du gaz qui est pris. Il faut quand même que je puisse faire mes adeptes assez vite. Ok bon je considère que je suis plutôt tranquille. Je ramène ça au camp. Tac. Les adeptes qui sont partis. On lance le warp. On va refaire des probes. On a quoi ? On a effectivement quelques zerglings. Donc vite 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 il faut que j'aille poser un noyau ici. Et que toi tu viennes là en hold position. Ok. Là on va mettre ça. Ok on va aller défendre cette petite probe. Nickel. On va envoyer maintenant les récolteurs là-haut. Et bien on peut commencer à se développer tranquillement. Tac. Tac. Ok ça ça va comme ça. On va essayer d'aller faire un tout petit peu de dégâts économiques peut-être. Est-ce qu'on peut aller choper ? Ok il y a quand même beaucoup de zerglings ici. Il va falloir que je essaye de faire mon mieux. Bah qu'est-ce qu'ils font ? Je leur ai dit d'attaquer les récolteurs moi. Bah j'ai fait un contrôle sur les récolteurs. Enfin un shift là. Et ça n'a rien fait. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est un petit peu contrariant. On va faire ça comme ça. On va essayer de tenir du coup. Parce que là ça va me tomber dessus. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec les adeptes là. Je pensais avoir fait en sorte que ça tape correctement. Et bien malheureusement ce n'est pas le cas. Ok donc là j'ai fait un deuxième zealot. Là j'ai fait un stalker. Histoire de normalement tenir un push. Là j'ai vu qu'il y avait pas mal de zerglings avec une queen. Donc ça normalement ça tient. Tac. On va poser encore deux gates. On va continuer à faire du récolteur. Et je vais aller poser ma B3 très vite. Je pense que je vais partir sur... J'ai vu du zergling. Peut-être du colosse assez vite. On va voir ça. Toi tu viens me péter cet overlord qui prend la vision. Ok là il faut que je pose de la tech. Je ne suis pas très très fluide dans mon développement. Ce n'est pas forcément très bien tout ça. On va faire le bling. Ça pourra me servir. Je le prends je pense. Nickel. Hop. On ramène ça ici. On est bientôt stack au niveau des bases là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ensuite on va devoir quand même poser une robot. On va poser ça. On va mettre quelques pylônes pour la vision sur d'éventuels nidus. En fait beaucoup de pylônes. Ce n'est pas du tout optimal de les mettre comme je mets là un petit peu tous en chaîne. Idéalement il faudrait avoir un développement beaucoup plus fluide. Une gestion de l'économie, de la tech, de la pop. Mais bon voilà. J'essaie de faire un truc correct. Mais ce n'est pas du tout optimal comme manière de se développer. Il faut juste en avoir conscience. J'ai dit qu'il me fallait une forge également. On va la mettre là pour l'instant. Ça c'est mon robot. Je pense que je vais partir avec double robot colosse. Dès que j'aurai de la vision sur ce qui se passe en face. Ok il vient de poser une B3 qui pour l'instant n'est pas trop remplie. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que je peux avoir un peu d'infos sur de la tech ? Ok il y a du cafard. Ok donc du cafard. C'est pas forcément une bonne idée. Enfin si je peux faire quand même une double robot. Mais plutôt pour de limo. Et on va quand même faire une stargate pour éventuellement préparer une transition. Tac. A voir comment il joue là. A accumuler les trucs dans son camp. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un idus qui sorte. Donc il va falloir que je sois attentif à ça. Je vais me blinder un peu mes bases de défense. On va faire le plus un d'attaque. Je vais pouvoir avoir un petit peu d'arc-contes éventuellement. Alors je suis toujours un petit peu embêté sur ce genre de configuration. Parce que les arc-contes ils passent pas le wall en fait. Donc selon le côté où je mets. Je peux être complètement... Complètement incapable de les utiliser. Et parfois l'armée se bloque toute seule. Ok je mets des canons partout. C'est pas forcément optimal de jouer comme ça. Mais ça me permet d'être à peu près sûr que je ne vais pas me faire embêter par du nidus. Que j'arriverai pas à gérer. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là. On va en mettre un ici également. Ça pourrait même servir en défense frontale. On va continuer à prendre de la vision non-stop. Je vais vraiment être au courant de l'avancement de ces bases. Du coup je vais même me refaire en fait deux sentinelles. On va se faire un petit arc-contes pour les premières lignes. Et je vais continuer à me faire de l'immortel. Je vais également me faire un petit peu de détection. Tac. On pose ça comme ça. Là je vais mettre encore une fois quelques petits canons. Je pense que là c'est pas mal. Ok il y a une B4. Économiquement il va être devant. Ça c'est un petit peu embêtant. Bon j'ai mis une porte spatiale pour l'instant. Je reste quand même sur un build plutôt terrestre. Ok. Je pense qu'en jouant terrestre mais en vraiment faisant beaucoup d'immortels. Je peux faire des cafards assez facilement quand même. On va faire. Tac. 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 Et tac. Ok là j'ai à peu près ce qu'il faut. Pour pouvoir m'étendre sur la B4. Ok. Je suis pas trop mal. Franchement ça va. Je vais reposer plus de forge pour faire mes améliorations. Bon l'idée que j'avais évoquée de camper sur 3 bases et d'atteindre un 200 de pop pour faire une grosse offensive. Ça me séduit pas plus que ça. Hop. Là il faut que je fasse attention parce que je suis en train de poser beaucoup de tech et de bâtiments d'un coup. Ce qui veut dire que j'ai un petit timing où je suis un peu vulnérable. Donc on va essayer d'être attentif à toujours prendre de l'info. Alors toi par contre tu veux venir me poser un peu de la défense sur tout ça. Tac. Allez on continue avec les phoenix à aller prendre de la vision et de l'information. Là je peux refaire un petit peu d'arc-compte. Je vais même éventuellement rechercher la storm. Bon vous avez compris que quand je dis un peu d'arc-compte on est quand même sur une quantité non négligeable d'arc-compte. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ok on est sur ce genre de compo d'armée. Je vais quand même faire du colos du coup. Je vais lancer triple upgrade. Et alors là il va vraiment me falloir du chrono boost. Tac tac tac. J'ai également pas mal de charge-lots que je peux quand même envoyer. Là en fait je pense que si je l'affronte maintenant je l'écrase. C'est un peu l'impression que j'ai. Mais sur Starcraft il faut pas toujours se fier aux impressions. Parce qu'on peut avoir des déconvenus on va dire. Donc je suis pas du tout sûr de le dominer à ce point. Mais c'est un petit peu la sensation que j'ai quand même. Là j'ai une armée qui est pas ridicule. Donc j'ai dit il va me falloir du colos. Là j'ai fait mes améliorations. Je vais refaire de l'immortal en attendant. Toujours chrono les forges à fond. On va rechercher la Storm. Niveau récolteur je suis pas mal du tout. On va encore faire plein de zélotes. Et là je pense que je vais pouvoir commencer à partir sur une première offensive. Probablement que ça peut être jouable. Je vais refaire quelques gates. Là je vais choper deux récolteurs que j'envoie sur la B4. En fait je vais même aller chercher le 200 de pop. Et je vais attaquer dès que j'aurai le 200 de pop. Ça va être aussi simple que ça. Je vais du coup pouvoir me faire des colosses. Et bien attendre les colosses pour attaquer. Voilà je fais quatre colosses. Dès que je les ai. Je passe sur un mode de jeu un peu plus offensif. Je vais faire un peu de stalker. Ok il est là. Je l'entends péter le petit truc là. Ok je crois que j'ai mon cycle d'upgrades qui vient de se finir. Ça c'est une bonne nouvelle. Je sais qu'il est juste ici. Je le sais. Je l'entends. Ok il est en train de me contourner. On va aller tranquillement péter en fait toutes ces tumeurs. Histoire que je me batte pas sur du creep. Parce que ça ça pourrait me mettre mal. Et là il est vraiment pas loin. Le voilà. Hop. Et il a plein 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 de rôdeurs. Et ça ça me met vraiment mal. J'ai mes premiers colosses cependant qu'ils sont arrivés. Et ça par contre ça me met bien. Allez on attaque. On le laisse pas respirer. Je le savais que j'avais moyen de l'avoir. Avec ma compo d'armée de lui faire extrêmement de dégâts. On continue. Je vais essayer de me remettre pas mal de pop. Allez on attaque. Il me faut également un peu de pylône. Hop. Au niveau des upgrades je suis vraiment bien. Ok. Là ça ça fonce sous les arc-comptes et les colosses. C'est nickel. Allez faut que je continue à warper de l'unité. J'ai une bonne écho qui tient bien là. Ok la base là elle tombe. Là il y a plein de cocons qui vont tomber dès que la production est faite. Qu'est-ce qu'il me fait là-haut ? Ok un petit run-by de zergling. Mais c'est pas très grave. J'avais mis les canons en défense. Ok beaucoup de zergling. Mais j'ai plein de zélotes. J'ai du colosse qui défend. Cependant il faut vraiment que je pète là ce qui visait les colosses. Et on gagne là-dessus. Et bien écoutez c'était pas évident comme partie. Mais plutôt intéressant. On a une game qui avait commencé à partir en macro game. Mais en fait qui était plutôt tranquille. On a tous les deux joué peu agressif à aller chercher une grosse pop avant d'attaquer. Du coup j'ai ma cote qui continue à monter. Je suis à 3415. Lui en fait c'était un 3420. Avant qu'il perde. La meilleure cote que j'ai atteinte pour l'instant c'est 3520. C'était le plus gros que j'ai eu. A l'époque où... Enfin c'est pas à l'époque. C'était un petit peu avant de commencer à record. Quand j'avais joué un peu sérieux. En termes d'APM. Il a deux fois mes APM tout simplement. Mais bon après zerg. Ça demande plus d'APM que Protoss. Résumé des scores. Je suis un petit peu devant. En particulier sur les bâtiments. Je pense que je me suis peut-être pas un peu plus développé que lui. Bon bah les unités. Là on voit que j'ai quand même bien dominé. Et en termes de graph. Ma valeur d'armée est en rouge. Lui il est en bleu. Bon c'était plutôt équilibré. Même à la fin. Je pense que la fin par contre je l'ai vraiment écrasé. Et le Protoss il a une capacité à reproduire d'un coup énormément d'armée. Qui est vraiment chouette. Taux de récolte des ressources. Alors en termes d'économie j'étais un petit peu au dessus. En particulier à partir de 9 minutes. Là je pense que je devais avoir une base de plus. En amélioration. Ah bah il était devant longtemps. Mais en fait quand on a fight. Moi je l'ai juste rattrapé. Là c'est l'avantage quand j'ai mis les 3 forges. Et que j'ai chronoboost non-stop. Et ouvrier actif. On retrouve une corrélation avec le taux de récolte des ressources. Et effectivement je devais avoir à peu près une base saturée de plus que lui. Bah écoutez voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada